Salut à tous, bienvenue dans le 13ème numéro de Cap sur l'Afrique du Sud. Alors ça y est, la compétition bat véritablement son plein et on le sait, ça passe en général par un match riche en but. Et ce fut le cas dimanche entre l'Allemagne et l'Australie, 4 à 0, soit le premier carton du mondial. On ira d'ailleurs tout à l'heure à la rencontre des supporters de la Mannschaft, des supporters évidemment aux anges. Mais on commence ce mag en allant prendre des nouvelles de l'équipe de France. De retour à Naïsna, Éric Abidal fait le point sur les débuts plutôt prudents de l'équipe de France dans ce groupe. Vous allez le voir, le défenseur tricolore ne mâche pas ses mots, il faudra impérativement marquer des buts face au Mexique. On l'écoute. La pression monte petit à petit pour les Bleus après des matchs de préparation, on va dire, en dents de scie. Il nous avait promis, juré qu'il serait prêt face à l'Uruguay. Bon, on a vu. Maintenant, face au Mexique, Éric Abidal sent que la France devra vite se rassurer. L'objectif, c'est de pouvoir passer le premier tour et c'est de se rassurer très vite. Puis on sait très bien qu'après le match du Mexique, s'il y a un mauvais résultat ou un match nul, les taux vont se resserrer, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, il ne faut pas attendre le troisième match pour pouvoir gagner. Même si on se prépare pour gagner tous les matchs, on l'a vu contre l'Uruguay, on s'était préparé. Malheureusement, il manquait ce but pour pouvoir refaire la différence. Donc à nous de garder les choses positives qu'on a pu avoir durant le match de l'Uruguay et essayer de faire un peu plus contre le Mexique pour pouvoir gagner. Éric Abidal sait aussi qu'il faudra faire attention à l'attaque aztèque, mais les Bleus auront des possibilités de vente, possibilités s'ils retrouvent leur efficacité. Ils ont un atout offensif énorme. On a vu qu'en Afrique du Sud, au bout de 30 minutes, ils pouvaient plier le match. On a vu que l'Afrique du Sud aussi se sont créés des occasions, notamment sur la profondeur, avec la vitesse des attaquants. Donc voilà, essayer d'équilibrer un peu ces deux choses-là, être fort défensivement, exposés en attaque pour pouvoir les mettre en difficulté. Mais c'est vrai qu'offensivement, ils ont un potentiel énorme. Voilà, et on risque de tous trembler derrière nos écrans lorsqu'il s'agira de regarder France-Mexique. En attendant, c'est beaucoup plus serein pour les supporters allemands, puisqu'ils ont pu savourer le goût de la victoire sans complexe. Retour donc sur le premier carton de la compétition Allemagne-Australie, vue des supporters, reportage. Les supporters allemands peuvent jubiler. En écrasant l'Australie 4 à 0, leur équipe a brillamment réussi son entrée dans la compétition. Outre la victoire, les 18 000 Allemands rassemblés devant un écran géant ont été séduits par une Mannschaft rajeunie, la plus jeune depuis 75 ans. J'ai été vraiment surpris par cette jeune équipe. Je ne m'attendais pas à ce que Batschouber et Muller débutent la partie, mais c'est l'avenir. Quand on voit l'équipe qui a joué ce soir et la manière dont elle l'a fait, c'est encourageant pour le futur. L'ambiance était beaucoup moins joyeuse à Sydney. Huitième de finaliste en 2006, les Australiens ont déçu, mais leurs supporters reconnaissent sans mal la supériorité de leur adversaire du soir. La manière dont les Allemands ont fait circuler le ballon était impressionnante. Pour moi, c'est évident. Ils font partie des meilleures équipes au monde. Pour moi, ils iront certainement jusqu'en demi-finale. D'ici là, l'Allemagne devra confirmer les belles promesses offertes par ce premier match. Prochain adversaire de Podolsky et qu'on sort, la Serbie, vendredi prochain. Voilà, c'est la fin de ce 13e numéro de Cap sur l'Afrique du Sud. On se quitte en images avec la visite des Bleus du Township de Naisna. A très vite sur sports.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada